Voyons ici la règle de 3 au moyen d'un exemple. Une voiture consomme en moyenne 9 litres d'essence pour parcourir 100 km. Combien de litres d'essence doit-on prévoir pour parcourir une distance de 567 km ? Pour résoudre une telle tâche, le plus simple, c'est de rédiger un petit tableau à 3 lignes et 2 colonnes. La dernière cellule contient toujours ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est un nombre de litres. Donc, la dernière cellule contient combien de litres ? Donc, la colonne de droite, c'est la colonne des litres. Et par conséquent, la colonne de gauche, c'est la colonne des kilomètres. Relisons l'énoncé. Une voiture consomme en moyenne 9 litres d'essence pour parcourir 100 km. Donc, 9 litres sont nécessaires pour parcourir la distance de 100 km. Et puis, on demande combien de litres sont nécessaires pour parcourir 567 km. Pour passer de 100 km à 567, nous allons passer par l'unité. Pour passer de 100 à 1, il faut diviser par 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. Alors, on doit faire la même chose de l'autre côté. Pour passer de là à la cellule suivante, il faut aussi diviser par 100. Et 9 divisé par 100, ça fait 9 centièmes. Maintenant, on passe de 1 km à 567 km. Par conséquent, pour passer de là à la, on doit multiplier par 567. Alors, il faudra faire la même chose de l'autre côté. On doit multiplier par 567. Et 9 centièmes fois 567, ce calcul-là, ça donne 51,03. N'oublions pas de répondre à la question par une phrase finale. La réponse est, pour parcourir la distance de 567 km, il faut prévoir 51,03 litres d'essence. La réponse est, pour parcourir la distance de 567,